C'était le 30 septembre dernier à Annecy. La filière de l'image en mouvement et celle de l'outdoor s'unissent pour organiser un événement de professionnels au programme Les Nouvelles Technologies au service de l'industrie outdoor. En coulisses, les représentants des deux filières travaillent aussi main dans la main, mais pour un événement dont il se serait bien passé, le transfert de la compétence économie du département à la région au 1er janvier 2017. La question du transfert des fonds entre les deux collectivités n'est toujours pas réglée. Ce sont des aides de l'ordre de 250 000 euros qui permettent de mettre en place l'ensemble des propositions que nous avons rappelées aujourd'hui ici à l'occasion de la rentrée de la filière. C'est du temps homme, c'est du recours à des prestataires, c'est autant de moyens dont nous avons besoin pour mener cette politique. Demain, 1er janvier 2017, le département de la Haute-Savoie, comme tous les départements français, n'aura plus légalement le droit d'intervenir sur le champ du développement économique. Cette compétence revient à la région. Ça, ok, c'est acquis. Aujourd'hui, je ne sais pas comment nous pourrons bénéficier de soutien équivalent, voire supérieur, par quelle voie, par quelle collectivité. Aujourd'hui, mi-octobre, je ne le sais pas. Donc évidemment, ça provoque une inquiétude. Même inquiétude du côté de la filière outdoor. Le conseil départemental lui verse chaque année 70 000 euros d'aide au fonctionnement. Il finançait aussi l'animation d'un nouvel incubateur d'entreprise en cours de construction à Annecy-le-Vieux. La région a financé le bâtiment avec l'agglomération d'Annecy et le département devait financer le soutien à l'incubation. Et donc là, il s'avère qu'ils sont dans l'illégalité s'ils continuent de le faire. Donc ils sont obligés de stopper. Et ça veut dire qu'on a un bâtiment qui a été financé. On a une action qui a été mise en place en 2016. On n'est pas sûr qu'on pourra encore la continuer en 2017. En France, on est malade de l'emploi. C'est un des pays d'Europe où il y a le plus de chômeurs. On a des filières d'exception qui grossissent. Pour notre part, nous, on a mis 1200 offres d'emploi en ligne depuis 2012. Et à côté de ça, il n'y a pas de solution. Personne ne nous répond. On est à deux mois de l'échéance. On est incapable de finaliser nos budgets. Ces filières se disent facilitatrices de croissance pour les entreprises de leur secteur. En Haute-Savoie, elle porte 1300 emplois pour la filière de l'image en mouvement, 3000 pour celle de l'outdoor. L'enjeu est donc de taille pour le département.